Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme et aujourd'hui je vous propose l'ouverture du dernier coffret La Voix du Maître que je n'ai toujours pas ouvert c'est celui de Rosemary qui m'a été offert par une amie de longue date qui est Pichun vous devez très certainement la connaître et puis d'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo sur Voltage Éclatant où elle m'a offert les deux tripacs aussi pour mon anniversaire et bien là c'est la même chose, c'était dans le même colis ici il y a le petit pins Morpeco, la carte promo Morpeco, Angoliath V, 5 boosters et la carte Angoliath V Jumbo et puis Rosemary qui est magnifique comme toujours, un style que j'adore et derrière sur le coffret nous avons le contenant juste ici, la liste et défiez Rosemary votre rival c'est tellement cool la team Niel l'adore et ses pokémons la place au rang de vos plus féroces rivaux c'est Rosemary la dresseuse émérite de Smashings bon voilà c'est trop stylé donc je vais vous ouvrir ce coffret maintenant sur le côté on peut voir Rosemary ici j'adore la couleur du coffret donc c'est la collection spéciale de La Voix du Maître avec le petit pins comme toujours on a ouvert ceux avec les badges d'arène mais celui-ci est un petit peu différent et je vais vous l'ouvrir juste après alors grosse surprise en déballant je ne le savais pas du tout parce que j'ai pas regardé de vidéo sur le coffret c'est à dire que nous avons un poster de Rosemary et son Morpeco et alors là c'est une première on n'en avait pas des posters dans les autres coffrets La Voix du Maître alors là il est quand même beaucoup trop grand mais je vais vous montrer Rosemary et son Morpeco et là Angoliath il est beaucoup trop beau même si vous ne voyez pas grand chose malheureusement parce que je n'avais pas du tout prévu la place pour déballer un poster bon enfin voilà nous avons la carte promotionnelle de Morpeco qui est magnifique c'est la numéro 56 je suis très contente de l'ajouter à la collection d'ailleurs je vais la mettre sous pochette tout de suite une dinguerie cette carte et Angoliath qui est la numéro 57 très ténébreuse, très dark, j'adore j'adore l'atmosphère de cette carte attaque morsure et point piquant point piquant ça pique hein, ça fait quand même très très mal oui alors Pikami 2020, point piquant ça pique voilà vous aurez retenu ensuite Angoliath en forme jumbo en format jumbo plutôt nos 5 boosters à la voix du maître le pins qui est très très chouette comme il est vénère j'aime trop je croyais que c'était la même illustration que sur le poster mais pas du tout je le trouve tellement stylé ça sur un sac à dos ça en jette je trouve que c'est très mignon et le petit code que je vais garder allez voilà nos 5 boosters sont ici les cartes promo sont présentées j'espère que nous aurons de la chance de la pique à chance plus exactement et c'est parti avec le booster de Charmin je fais même des rimes c'est parfait alors j'espère que le coffret que m'a envoyé Pichun va réussir il nous a apporté une super belle pioche on commence tout de suite avec Charby Machok, Grille Pat, Pokéball, Aspico en petite figurine une énergie, Percy, le stade de Greenberry donc son arène Dardagnan, Goopix en commune reverse et oui on commence très très bien un blanc coton V sur tout ce que j'ai ouvert de la voix du maître je n'ai jamais pioché blanc coton V donc ça c'est très cool l'une des rares qui me manquait très très chouette pour cette première carte que je n'avais pas donc déjà c'est pas mal déjà je suis contente hop là alors ici Baguiguan un Charby Goupilou qui ne sort pas souvent je trouve Abo Carvana une énergie la conserve douteuse qui me troll toujours Dame du sang de Pokémon qui est vraiment magnifique Nabil Baghaïd oui qui est une rares reverse une holographic reverse du coup je ne sais pas pourquoi je bug et waouh et je ne l'avais pas non plus c'est trop trop chouette Félineferno V elle est tellement stylée très très belle Flamme Colossale et Dynamiteur truc de ouf 220 truc de ouf ce Pokémon s'inflige aussi 30 dégâts ouais c'est un peu la contrepartie pour quand même 220 c'est autant que CPV c'est quand même incroyable très belle carte que je n'ai encore jamais tiré non plus donc ça c'est très bien on a de la pique à chance aujourd'hui chouette deux cartes que je n'avais pas qui est complète en plus j'estime que déjà on a de la chance quand même deux bons boosters les deux premiers allez on continue allez je vous laisse ce code là et je pense que là on va avoir une simple holographique ce qui serait tout à fait normal donc Baggy Gwen Chacrypan Machoc Goupilou Miam Miasme une énergie Stade de Greenberry Dardar Nian la Super Bowl waouh waouh j'adore les Energy Rivers qu'est-ce qu'elles claquent qu'est-ce qu'elles sont belles donc je vais beaucoup plus rapidement c'est normal parce que j'ai quand même beaucoup beaucoup ouvert de boosters la voix du maître donc on connait tout ça par coeur maintenant voilà vous étonnez pas si je vais vite et derrière voilà une holographique comme je l'avais prédit ma conneur en holo en même temps c'est un peu normal on vient d'avoir deux cartes V pour deux boosters donc c'est tout à fait normal je vais également mettre la carte Energy Rivers sous pochette parce que je les adore il nous reste deux boosters c'est des Torgamore on a eu masse Torgamore en fait Torgamore on en a eu trois et deux Charmi trois Torgamore et deux Charmi ok oula je sais pas si vous voyez là c'est un peu cette carte elle est mal découpée ça se voit pas très bien à la caméra mais écoutez voilà c'est pas grave en tout cas c'est pas sur la carte holographique ou potentiellement ultra rare donc Machok Grille-Patte une Pokéball Aspico Coconfort une énergie la moticyclette la conserve boiteuse mais ça suffit Hyper Potion Absol qui est magnifique et j'adore l'illustration elle est trop trop belle le Pokémon est incroyable aussi et je ne dis pas ça parce que mon chéri l'adore donc c'est une peu commune Revers et le troll et McConnor en Revers n'importe quoi en holographique qu'on vient d'avoir ah la fatigue qui se fait ressentir vous le sentez aussi là on sent que je suis fatiguée aujourd'hui très bien allez donc dernier booster en tout cas pour l'instant très contente deux cartes V sur quatre boosters on verra ce que le dernier nous apporte le cinquième ah d'accord pour la fois que ça m'arrive j'ai oublié le code à l'intérieur du coup il est pour vous allez tout dernier booster toute dernière pioche Tilton Machoc Tilton est magnifique en sous-titant passant Zigzaton de Galar Goupix Rocabo j'aime trop cette petite bouille là il est sur il est sur une piste ensuite une énergie Machopper Dardarnian Arbok Baghaïd en Nolo Revers et recherche professorale je crois que c'est la pire carte de l'extension en vrai c'est la pire carte la pire holo mais bon on va quand même la mettre sous pochette c'est une holographique c'est une carte Pokémon donc c'est forcément très précieux si c'est une carte Pokémon on la met sous pochette moi je suis très très respectueuse de la collection et des cartes en général même pour celles que je n'affectionne pas particulièrement bah écoutez voilà pour ce récap nous avons en holographique recherche professorale McCogneur bon ma petite Energy Revers que j'adore donc McCogneur x2 Féline Ferneau et Blanc Coton V donc deux cartes que j'avais pas franchement on a la collecte sur tout ce que j'ai ouvert c'est quand même encore incroyable d'avoir obtenu des cartes que je n'avais pas donc ça c'est très cool hormis les Rainbows bien entendu parce que les Rainbows ça tombe quasiment jamais voilà donc pas de Dracofeu même si j'ai mis un fond à son effigie derrière pour lui faire honneur mais en tout cas très contente pour ces deux cartes là que je n'aurais pas à acheter à l'unité pour compléter ma collection donc c'est très cool très contente pour cette pioche-ci j'espère que vous avez passé un bon moment je vous remontre les cartes promo du coffret donc c'est quand même avant tout pour ça qu'on achète le coffret pour avoir les cartes promo dans la collection je collectionne aussi les cartes promo le Morpeco qui est incroyable que j'adore et Angoliath avec une atmosphère très sympa le Pins de Morpeco que je vais mettre sur un sac à dos je pense un sac à dos Pokémon voilà quand je sortirai ce qui n'est pas pour tout de suite mais bon avec ce petit reconfinement et nous avons le poster quand même qui est plutôt sympa et peut-être que je m'en servirai la prochaine fois comme décor lors d'un face opening je verrai bien en tous les cas j'ai été très contente de voir ce coffret en votre compagnie n'oublions pas quand même la carte Jumbo qui est juste ici que je vous remontre bref voilà c'est ici que je vous laisse n'oubliez pas le petit pouce bleu ça me ferait vraiment super plaisir ça encouragerait la chaîne ça la soutient etc vous connaissez les bails à vous abonner évidemment pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous fais plein de piques et bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501